Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en off encore une fois sur Assassin's Creed 3 Remastered et aussi un peu sur, comme vous l'avez vu dans le titre, un peu mon historique avec la série Assassin's Creed. Donc, je vais commencer par vous parler de ce remaster, donc du Assassin's Creed 3 qui comprend donc le AC3, plus ses extensions, enfin les DLC qui étaient sortis à l'époque, plus le Assassin's Creed Libération qui était sorti sur Vita, il me semble, qui a été lui aussi entièrement remasterisé. Les images que vous allez voir sont tirées de la version Xbox One X et ce ne seront que des images du 3, je n'ai pas essayé encore Libération. Qu'est-ce que je peux vous dire du jeu ? Il a été entièrement retapé visuellement. Alors, au niveau de tout ce qui est visage et tout, on voit que c'est un jeu qui a quelques années, à ce niveau-là, ça n'a pas bougé. Par contre, tout ce qui est décor, texture, gestion de la lumière, à noter aussi que la version PS4 Pro, Xbox One X sont en 4K HDR. Mais tout ça, ça a été entièrement refait. Ça donne un sacré coup de jaune au jeu. Et quand vous vous baladez dans la forêt et tout, c'est vrai que le jeu est quand même super beau, que les éclairages sont relativement bien foutus. Seule chose, moi, qui me dérange un petit peu, parce qu'il y a quand même quelques points négatifs sur ce remaster, c'est qu'il y a encore beaucoup de clipping. Alors, ils ont rajouté pas mal de gens et tout. Dans les villes, il y a plus de gens qu'avant. Mais il y a pas mal de clipping et surtout, le jeu, il n'est pas fluide. Il y a des baisses de framerate et tout, dans la forêt notamment, tout ça. Et je trouve ça dommage pour un remaster et ce n'est pas normal. C'est un des petits points sur lesquels, moi, j'aurais préféré qu'ils travaillent, qu'ils nous sortent le jeu vraiment fluide. Et peut-être, voilà, pas forcément ajouter tout ce qu'ils ont rajouté. Donc, en dehors de ça, ça reste le même jeu. Ils ont retouché un petit peu aussi l'interface et tout ça. Mais ça reste le même jeu avec toutes les extensions et le libération. Sinon, en fait, je vous fais cette vidéo pas très longue et tout. C'est simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble visuellement. Je vous fais les captures en 4K. Et du coup, j'en profite pour vous parler un peu de mon historique avec la série et pourquoi j'ai pris celui-là. Alors, je l'ai pris simplement parce que c'est le tout premier Assassin's Creed que j'ai fait à l'époque, le 3. Parce qu'avant, en fait, ça ne m'intéressait pas spécialement. Je ne sais pas, je trouvais ça beau et tout, mais ça ne m'attirait pas plus que ça. Et celui-là, de jouer un indien, de mettre des coups de tomahawk et tout, de chasser dans la forêt et tout ça. Enfin, c'est un peu tout ça et à force que tout le monde me dise « Non, mais essaye et tout ». Je me suis lancé avec celui-là et je l'avais vraiment bien aimé. Du coup, le suivant, en fait, ça a été Black Flag. Je n'ai pas fait après tous les épisodes aussi portables. PS Vita, tout ça, je n'ai pas fait. Je suis passé direct au Black Flag après et sur la version PS4, pas sur la version PS3. J'avais attendu la version PS4 qui était plutôt jolie et tout à l'époque. Mais Black Flag, je ne l'ai pas aimé. Contrairement à beaucoup de gens, je ne l'ai pas fini. Parce que vous allez me dire « T'es un peu con, c'est des pirates, il fallait tant que douter ». Oui, je me doutais qu'il y aurait beaucoup de bateaux, sauf que je ne me doutais pas que je me ferais chier comme ça, en fait, sur les bateaux. Et du coup, je ne l'ai pas fini à cause de ça. Mais je vois que je ne suis pas le seul, même si beaucoup de gens disent qu'il est top, je ne suis pas le seul quand même à m'être fait chier. Et ça vous donne déjà une idée de si je vais faire une vidéo ou pas sur le jeu d'Ubisoft, là qui va sortir, le jeu de bateau. D'ailleurs, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va sortir. On n'a plus de nouvelles depuis le moment, ce truc. Donc, vous savez déjà que je ne ferai pas de vidéo dessus parce que je me suis un peu fait chier avec les bateaux. Ensuite, on est passé à Unity sur PS4, donc le premier vrai Assassin's Creed de nouvelle génération. Là, c'était Paris, la Révolution, tout. Donc, c'était quelque chose qui m'attirait déjà énormément. Je l'ai vraiment bien aimé, celui-là. Alors, il avait plein de problèmes au départ. Je les avais relevés dans mon test, d'ailleurs, à l'époque. Et des gros problèmes de fluidité, des bugs. Il y avait énormément de monde dans les rues et tout. On voyait que c'était un nouveau moteur et tout. Et eux-mêmes, je pense qu'ils n'avaient pas assez optimisé leur truc, pas assez travaillé dessus. Du coup, il y avait des gros problèmes. Après, le jeu, il a été patché. Ça a corrigé pas mal de soucis techniques et tout. Mais on va dire qu'en dehors de ça, je l'ai fait en grande partie en solo. J'ai fait toutes les missions en coop, aussi. Et je l'ai vraiment bien aimé, celui-là. Ensuite, on avait eu celui à Londres. Juste après, j'ai oublié le nom. Là, tout de suite, je ne sais même plus. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Parce qu'à un moment donné, il faut... Voilà, ce qui me saoule avec cette franchise, c'est que ça sort. C'est devenu après un jeu annuel. Mais le problème, c'est qu'en faisant de tels jeux, enfin, de jeux aussi énormes tous les ans, en fait, tu es obligé de reprendre tout ce que tu as fait l'année d'avant et en gros, de le reskiner avec un autre décor, un autre personnage, une autre histoire, mais de tout reprendre, quoi. Et ça me dérange un peu. Donc, je ne l'avais pas fait. Et là, on a eu Origins deux ans après. Et les mecs avaient travaillé depuis quatre ans dessus. C'était les mecs qui avaient bossé sur Black Flag. Ils ont bossé quatre ans et on a eu deux ans surtout sans sortie. Et ça a été vraiment bien, parce que ça a permis à tout le monde d'oublier un petit peu ça. de jouer à d'autres trucs et de retrouver Assassin's Creed avec Origins et toutes les notions de RPG qu'ils ont ajoutées. L'Egypte qui était magnifique. Je l'ai fait sur PS4 Pro. Magnifique. Celui-là, je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai même fait les extensions. J'avais acheté le Season Pass et tout. J'ai tout fait sur celui-là. Je l'ai vraiment trouvé génial. Et là, on est retombé sur le syndrome du jeu annuel avec Odyssée. Du coup, je ne l'ai pas acheté. Parce qu'en plus, j'ai fait tous les DLC et tout. Donc, à un moment, même si je l'ai adoré, Et donc, vous dites, entre la date de sortie de la dernière extension du Origins et la sortie d'Odyssée, il n'y a pas grand, grand, grand espace. Donc, non. Je me suis dit, là, en fait, Odyssée, même s'ils ont fait quelques changements, ça reste un Origins dans un autre décor, en gros. Dans lequel, en plus, ils ont refoutu les bateaux. Donc, là, non. Et j'espère que le prochain, nous ne sortirons pas tout de suite, qu'ils vont vraiment le bosser dur. Parce que ce sera certainement sur les PS5 et prochaines Xbox. Et j'espère que je reprendrai une claque et du plaisir, comme j'ai pris sur Origins. Parce que Origins, malgré tout, il n'est pas parfait. On retrouve quand même encore des défauts qui sont dans la série depuis longtemps. L'IA, enfin, ce genre de trucs. Et qu'ils ont encore un petit peu amélioré sur Odyssée. Et j'espère que, là, cette fois, ils vont bosser dur pour nous faire un vrai jeu nouvelle génération. Et dans lequel, ils auront corrigé aussi tout ça. Repris toutes les bonnes idées du Origins et de Odyssée. et nous faire un vrai jeu encore meilleur. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Donc, c'est à peu près mon historique avec la série. C'est une série que j'aime plutôt bien. Mais comme vous l'avez vu, pas tous les épisodes. Alors, celui à Londres, c'était Syndicate. Voilà. Ça vient de me revenir. Mais voilà. C'est une série que j'aime bien. Mais je n'ai pas fait tous les jeux. Je n'ai pas fait tous les épisodes. Je ne suis pas un fan hardcore. Et moi, tout ce que je demande, c'est qu'ils ne sortent pas un jeu tous les ans, mais qu'ils mettent même tous les deux ans. Voilà. Une année sur deux, à la limite même. Mais qu'ils bossent vraiment pour corriger des trucs, pour ajouter de nouvelles mécaniques, pour amener quelque chose, comme ils l'ont fait avec Origins. Ils ont amené tellement de nouvelles choses avec celui-là que c'est tout ce que je demande. Donc, écoutez, on ne va pas faire plus long. C'était mon historique avec cette série. Après, vous ne pouvez pas être d'accord avec le fait, par exemple, que je n'ai pas aimé Black Flag pour tel ou tel point. Justement, j'ai discuté déjà avec des gens qui, eux, au contraire, l'ont adoré. Et ça m'intéresse toujours d'avoir des points de vue à partir du moment où on ne vient pas me dire « Ouais, tu es débile, c'est le meilleur. » Parce que ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des points de vue un peu différents, mais avec une explication de pourquoi, par exemple, vous, vous l'avez trouvé génial ou pour quelles raisons vous avez trouvé le 3 nul. Parce que j'ai aussi lu qu'il y en a plein qui n'avaient pas aimé le 3. Donc, voilà. Juste avoir votre avis à vous, vos retours à vous par rapport à cette série. Lequel vous préférez ? Si vous êtes vraiment un fan hardcore ou pas ? Moi, ce n'est pas le cas, mais c'est une série que j'aime vraiment bien, quand même, malgré tout. Donc, en même temps, voilà, j'espère que les images que vous avez vues du 3 remaster vous donnent une idée du travail qu'ils ont fait. Il est trouvable, en gros, à 39 euros. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?